Le centre de formation de l'OGC Nice en fête ce week-end. La réserve restait sur un revers frustrant face au leader Furiani lors de la dernière journée. Mais les joueurs de Didier Digard ont de la ressource et ils l'ont montré lors du derby face au voisin Canoa ce samedi. Après avoir concédé l'ouverture du score peu après la demi-heure de jeu sur corner, les rouges et noirs combinent bien côté droit. Le centre d'Antoine Mendy est parfaitement coupé par Tom Louchet qui surgit entre deux défenseurs pour remettre les deux formations à égalité avant la pause. C'est finalement sur un corner à cinq minutes du terme de la partie que Nice va s'imposer. Jawad Drame trouve la tête de Naounou qui offre les trois points aux Aiglons, septième de National 3. Mais au-delà du résultat positif, c'est l'état d'esprit irréprochable de son groupe qui fait le bonheur du coach niçois. Je pense qu'on était meilleurs tout simplement. Très sincèrement, ils ont fait un très gros match. L'état d'esprit est encore une fois irréprochable mais je ne me lasse pas de le dire donc je vais encore le répéter. Et après je trouve que physiquement on a vraiment été très bon. Dans l'impact on a fait mal et on s'est bien projeté. Donc non, c'est un match très solide de notre part. Un peu plus tôt dans la journée, les U19 affrontaient Istres une semaine après une lourde défaite en terre toulousaine. Et les jeunes niçois se sont idéalement relancés. L'ouverture du score intervient à la cinquantième minute de jeu. Le serial buteur Lorenzo Depuis se mue d'abord en passeur décisif pour Kélian Amadi qui place une tête hors de portée du gardien istréen. 20 minutes plus tard depuis, encore lui est cette fois-ci à la conclusion d'un beau travail du tout jeune Traoré. Le break est alors fait mais Daouda Traoré est décidément très inspiré ce samedi. N'entend pas en rester là. D'une frappe lointaine exceptionnelle, il trouve la lucarne du gardien adverse pour le 3-0. Le milieu de terrain de 15 ans parachève sa performance XXL en toute fin de match en délivrant sa deuxième passe décisive de la partie. Elie Saouni en profite et alourdit le score en faveur de l'OGC Nice. 4-0, score final pour des niçois qui ne sont plus qu'à 3 points du podium du groupe D en championnat. C'était dans les bonnes intentions avec du ride, de l'intensité à chercher au maître maximum et puis surtout à jouer simple et efficace. Et c'est ce que les garçons se sont forcés à faire à la fois en première mi-temps et surtout en deuxième mi-temps où ils ont conclu les situations. Le week-end a décidément été parfait pour les jeunes du centre de formation puisque les U17 se sont eux aussi imposés. Face au Gazelle et Kajaxio, nos jeunes aiglons ne tardent pas à prendre les devants. Le virovolte en sonnel gibon, crochette et trompe le gardien d'une frappe imparable. Une poignée de minutes plus tard, Elie frappe un corner qui profite à Joubige. Le score ne bougera plus, ce succès 2-0 porte à 10 matchs la série sans défaite des U17 rouges et noirs. 8 buts marqués, un seul encaissé et 3 victoires en autant de matchs pour nos équipes de jeunes qui évoluaient toutes à domicile. Prochaine journée synonyme de déplacement, nos U17 ouvriront le bal face à Andrézie Boutéon samedi des 13h. La réservie raconte à elle défier le escané Rocheville à partir de 16h. Les U19 joueront sur la pelouse de la lanterne rouge Corse-Pieds-Vedilota. Coup d'envoi dimanche à 14h30.